Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de septembre. Alors, vous voyez, j'ai étoffé les messages. Oui, parce que nous aurons, avec le Tarot de Marseille, l'énergie de fond du mois. Avec le petit Le Normand, semaine par semaine, les différentes informations que vous devez connaître. Nous aurons aussi, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, donc le message positif, émotionnel, relationnel, sentimentale. Et avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alange du Vril, nous aurons ce sur quoi il faut porter une attention particulière. Alors, le jeu de Marta, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont déjà acquis, les mots-clés du petit Le Normand, pour tout ce qui est aide à la formation, avec les supports. En ce qui concerne ce jeu de cartes et les supports qui vont avec, vous pouvez me contacter, parce que juste en dessous de cette vidéo, vous avez mon mail. En ce qui concerne les consultations, si vous avez besoin d'aide, de soutien, n'hésitez pas, utilisez le mail, envoyez-moi un petit message. Sur ce, nous allons attaquer ce joli mois de septembre avec tous ces beaux messages qui vous concernent. On y va ! Allez, on va commencer par les béliers, on va mettre de côté l'oracle des miroirs, on va mettre de côté les anges de l'amour que l'on va utiliser à la fin de votre tirage du mois. Alors, nous commençons tout de suite avec nos amis béliers et l'énergie principale avec laquelle vous allez travailler sur le mois de septembre. Allez, que nous dit le tarot de Marseille pour nos amis béliers ? Waouh ! Bon, ben alors là, on peut arrêter, je pense, non ? Ben, le monde, il n'y a rien de mieux, donc que vous dire sur le monde ? Ben, c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose, c'est aussi une notion d'étranger, d'aller vers le monde. Alors, un voyage, une signification particulière avec tous ces lauriers, avec ces quatre anges qui entourent cette carte, on peut avoir aussi pour vous, amis béliers, des festivités de prévu. Dans tous les cas, il y a quand même cette notion de succès, de récompense. Donc, franchement, succès, bonheur, rêve réalisé, enfin bref, votre objectif, vous allez l'atteindre. Alors, il y aura une grande satisfaction, bien évidemment, et vous vous sentirez quand même récompensé. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la joie, des projets menés à terme. Ben, écoutez, quelles que soient les difficultés que vous avez affrontées, ne vous inquiétez pas, tout devient possible. Et même si vous aviez renoncé à un voyage, eh ben, dites-vous bien qu'ici, il va se réaliser, il va enfin se faire. Alors, sur la première semaine du mois de septembre, pour nos amis béliers, première semaine du mois de septembre. Au niveau professionnel, au niveau d'une addiction, on coupe court à une ancienne situation, ou d'addiction, ou en lien avec un domaine professionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'arrête brutalement, d'accord ? Mais, on a le monde quand même, donc ça veut dire que vous allez pouvoir vaquer à des occupations qui sont peut-être pour vous plus intéressantes, plus importantes, plus primordiales ici. Dans tous les cas, il en ressort de belles propositions, même s'il y a une petite notion de stress, d'angoisse, de tout ce que vous voulez. Mais, dans tous les cas, une grosse transformation est à l'œuvre ici. Transformation au niveau professionnel, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous pouvez être tout à fait dans l'énergie de renoncer à une certaine façon de vivre, renoncer à batifoler à droite et à gauche, pour enfin vous installer de façon sérieuse. C'est une belle possibilité pour vous. Dans tous les cas, une grosse transformation est à l'œuvre sur cette première semaine. Et, visiblement, elle sera positive, cette transformation. Alors, regardons maintenant notre deuxième semaine. On y va pour votre deuxième semaine. Allez, la deuxième semaine de nos amis dédiés. Alors, qu'est-ce que... Oh, il y a la lettre qui s'est retournée. Des messages, des communications avec un ex ? Oh, non. On va voir ça. Quelques petits soucis en prévision. On va voir ce qu'il en est. Allez, deuxième semaine. C'est parti. Bon, des changements, des modifications par rapport à la famille, par rapport à un état de bien-être. Là, ça peut nous parler aussi de voyage en avion, pour vous. Pourquoi pas ? Peut-être que c'est justement ce voyage à l'étranger que vous aviez reporté, qui est à nouveau sur le devant de la scène. Je vous le souhaite dans tous les cas. Ici, on nous parle de choix et de décisions à prendre. Donc, déjà, on rigole moins. De beaucoup de changements, de modifications. Est-ce que c'est par rapport à un état de maternité ? Peut-être que vous souhaitez mettre en place une future grossesse, un futur déplacement, un futur voyage, quelque chose pour ancrer votre situation, pour la pérenniser, pour la fixer dans le temps. C'est pas mal, tout ça. Mais quand même, on nous parle ici de notion de distance, d'administration, de changements. Est-ce que vous avez renoncé à un domaine professionnel pour aller vers autre chose, pour peut-être une mutation ? Peut-être quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui va vous rapprocher d'un membre de la famille important pour vous. C'est comme si vous aviez le choix, mais en même temps comme si vous étiez dans l'attente d'un résultat, d'une décision, ou qui vient de vous, ou qui vient de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il semblerait que pour vous, ça bouge bien sur le mois de septembre. Alors, vous me direz, c'est un petit peu tard pour les mutations, septembre. Mais bon, vous savez, des fois, voilà, on décide de déménager, de s'installer ailleurs, de partir. Dans tous les cas, il semblerait qu'il y ait du mouvement pour vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire sur cette deuxième semaine. Vous ne restez pas fixé là où vous êtes. Vous vous déplacez, vous bougez, vous entamez des processus de changement, de modification pour un bien-être, pour une situation de stabilité. Troisième semaine. Sur la troisième semaine, Ami Bélier. On voit que ça bouge, quand même. Peut-être au niveau professionnel, tout ça. Le poisson, il ressort encore. Je parle du niveau professionnel, et vous voyez, on dirait que vous risquez de changer de travail, changer de secteur d'activité, pourquoi pas. Ici, on nous parle encore de recevoir un courrier venant donc d'un domaine professionnel ou par rapport à des transactions financières. Il semblerait ici que ce soit quand même pour vous une situation toujours en lien avec un état de santé ou un état de bien-être ou par rapport à de la famille. Si vous souhaitez effectivement vous ancrer quelque part, changer de lieu de résidence, etc. On est toujours dans cette évolution de distance. C'est-à-dire que vous partez quand même, ce n'est pas à côté, là où vous allez. Donc, visiblement, il y aura quand même pas mal de routes à faire. Et c'est vis-à-vis d'un foyer que vous souhaitez mettre en place, vis-à-vis aussi peut-être d'une personne qui est déjà engagée, attention, dans tous les cas. Mais il y a vraiment un élan, je dirais, un élan, quelque chose qui est au fond de vous, que vous souhaitez concrétiser. Alors, ça nous parle quand même de manipulation, de trahison, de duplicité par rapport à un groupe de personnes qui est avec vous. Alors, ou c'est au niveau professionnel et c'est des collègues de travail qui ne sont pas très sympathiques. Ou alors, c'est par rapport à une situation dans laquelle vous êtes avec une personne déjà engagée. Et là, on vous juge comme étant la rivale, comme étant le rival, comme étant la personne qui vient semer le trouble dans une situation. Mais dans tous les cas, il va falloir vous armer de courage ici. Parce qu'on voit bien qu'avec le monde, vous êtes arrivé à une apothéose, à une finalité, à quelque chose que vous souhaitez. Mais on sent bien aussi que tout le monde n'est pas franchement d'accord avec cette situation. Donc, ici, cette troisième semaine, il va falloir quand même que vous mettiez un petit peu de tempérance et que vous ne prêtiez pas trop le flanc aux critiques. Mais dans tous les cas, attention au niveau professionnel, il peut y avoir des courriers qui sont importants, dans lesquels vous pouvez être trahi aussi. Mes amis béliers, on vous donne les clés du monde, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a dégagé la route. On est d'accord. Allez, on passe à la quatrième semaine. Alors, sur cette quatrième semaine, c'est amusant parce qu'il n'y a pas réellement de fil conducteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression sur ce tirage que vous allez être en proie à différentes situations, que tout vous impacte émotionnellement, puisqu'on est dans le tirage émotionnel. Le livre vient du secret là-dessous. Mais il n'y a pas vraiment de ligne franche de direction. On voit que vous allez devoir donner de la tête à droite, à gauche. C'est un petit peu fatiguant. Allez, on va voir la quatrième semaine pour vous. Dans ce tirage relationnel, émotionnel et sentimental. Bon. Vous voyez quand même, on est d'accord avec la carte du monde. Parce que là, il y a réellement une grande transformation, une transformation profonde qui va vous amener vers des offres, des propositions, des surprises, un nouveau départ, quelque chose de beau, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est pour vous très agréable. Alors, si vous étiez en bisbis avec des personnes de votre entourage, cercle relationnel, cercle professionnel, cercle d'intime, dans tous les cas, vous allez mettre le haut là à cette situation. Vous allez éjecter des personnes qui ne vous conviennent pas. Ici, le cercueil ferme quelque chose sur ce qui a été précédent. Donc, on voit bien ici que c'est ce cercle-là qui est concerné. Et notamment, un ami qui ferait partie de ce cercle-là. Un ami ou une amie qui ferait partie de ce cercle. Donc, il y a réellement une situation qui se transforme ici. Il y a du changement, de la modification. On voit encore ici la cigogne. Donc, il y a un départ. Il y a quelque chose qui fait comme un mouvement ici. C'est quand même assez positif pour vous. Dans tous les cas, vous arrivez à démêler la situation. Même si, je vous le dis, attention, sur le mois de septembre, tout ne sera pas terminé. Il vous restera encore quelques blocages à lever afin d'aller vers une situation complètement sereine et pérenne. Mais, on est quand même sur la bonne voie. Vous avez bien travaillé. Vous avez évité la plupart des écueils qui sont sur votre route. Et surtout, vous avez éliminé un certain nombre de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et là, je vous tire mon chapeau. Au niveau de votre surprise, votre position relationnelle, sentimentale, émotionnelle de septembre, Nous allons regarder avec le tirage d'une carte des anges de l'amour qui peuvent quand même nous aiguiller sur cette route qui semble un petit peu, je dirais, compliquée pour vous mais qui devrait vous amener à une grande sérénité puisque vous avez la réussite. Donc, bélier, nous allons voir ce que les anges disent pour vous. Avec la confiance. Vous voyez, ici, on vous parle réellement d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis pour avancer. C'est-à-dire que vous êtes quand même sur la bonne route. Vous êtes sur la route du succès, ici, dans cette situation. Donc, allez-y, faites-vous confiance, n'écoutez pas à droite et à gauche, ne vous laissez pas manipuler. Dans tous les cas, ce que vous faites, c'est ce qui doit être fait pour arriver à vos fins et pour y arriver de façon positive. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour vous, amis béliers, on va voir sur quoi vous devez vous focaliser réellement pour éviter les difficultés, les problématiques et les tensions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, sur quoi vous devez fixer votre attention, amis béliers, sur ce mois de septembre. C'est le miroir magnétique. Bon, alors là, mes amis, je dirais que on va tirer une deuxième carte. Parce que ça, c'est vous. Donc, on va bien parler de vous. Et on va voir, justement, à quoi devez-vous faire attention. Alors, peut-être que vous devez faire attention à vous. Peut-être que vous devez vous focaliser sur votre énergie personnelle, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez imaginé, et ne pas tenir compte des uns et des autres. L'ouverture. Donc, pour vous, l'ouverture, c'est un petit peu comme si on avait la clé. D'accord ? Vous avez le libre-arbitre. Vous êtes quand même acteur de votre destinée. C'est une belle signification. Parce que ça symbolise quand même, sur le plan de la destinée, quelque chose d'important. Si c'est au niveau travail, on va réaliser ses attentes. Si c'est l'amour, il y a des coups de foudre ici dans l'air. Pourquoi pas ? Et si c'est l'argent, on a une stabilité. Donc ici, en évoquant le sens psychologique de cette carte, puisque vous êtes directement concerné, nous avons quand même le miroir magnétique, vous choisissez votre vie, vous accueillez les opportunités. D'accord ? Donc, allez-y et c'est un petit peu comme si on vous répétait la carte de la confiance. Faites attention toujours à penser à vous en priorité. Laissez-vous la porte ouverte sur tous vos projets. Faites attention qu'ils ne soient pas irréalistes, mais vous voyez, ayez confiance, mes amis béliers. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de septembre. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501